Où a commencé votre chemin spirituel ? Je crois que c'est la première fois que je le dis. Bon, c'est la première fois parce que c'est lié à un événement très récent. Ma mère est décédée en mai dernier. Elle a été hospitalisée au début mars. Je l'ai accompagnée à l'hôpital et deux mois après, je suis arrivé quelques minutes après sa mort. Et ça a été deux mois extraordinaires en termes de chemin spirituel pour beaucoup d'entre nous. D'abord pour elle, pour ceux qui étaient tout proches d'elle et qui, pour une part, ont découvert une facette de cette femme. Je n'en fais pas une simple, loin de là. Mais qui, effectivement, avait une foi profonde, qui a étonné des gens dans sa manière d'aborder la maladie, avec peut-être une certaine résignation, en même temps aussi une certaine attente, en disant « j'ai accompli ma vie, maintenant je vais passer à la face suivante ». Pourquoi je l'évoque ? Parce qu'au fond, bah oui, l'influence de la famille, l'influence d'une mère, quand en plus, et ça, je pense que pour des gens extérieurs, ça peut être encore plus évident que pour nous deux, beaucoup de ressemblances. Et pendant ces deux mois où je l'ai accompagné, où j'étais à ses côtés, pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'entends de surprenant, d'étrange ou d'étranger. Je voyais vivre, et ça a cheminé vers sa mort, quelqu'un dont je partageais beaucoup de convictions. Donc, au fond, j'étais spectateur de mon propre chemin spirituel, d'une certaine manière, en tout cas un chemin parallèle. Donc, il faudrait sans doute, si je voulais remonter mon propre chemin, aller très loin dans l'enfance, et même dans la partie qui échappe à ma mémoire, sans aucun doute. Et donc, ma confession, c'est que, par rapport à ma mère, peu de temps après sa mort, quand on reprend un peu la vie habituelle, je me suis dit, au fond, je laisse les psys analyser ça, tout qu'ils veulent. Au fond, c'est pas grave, elle n'est plus là, et je suis là. Bon, donc, je ne crois pas que ça m'empêche de dire. Il y a une forme de gemellité, d'affinité spirituelle. Et donc, le chemin, je me souviens très bien, quelques jours après la messe, célébration, son termen, elle était incinérée, donc c'est pas un termen de funérail, j'étais à Saint-Eustache, et je me suis dit, c'est extraordinaire, au fond, il y a une part de toi qui est déjà au-delà. Donc, je vous dis ça, et c'est le problème que je le dis. C'est pas du tout pour attirer l'attention, c'est qu'il faut le dire à un moment donné. Donc, je profite. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'origine du chemin spirituel, mais je trouve assez étonnant, et moi je le vis comme ça, en disant, il y a presque un bout qui est déjà lancé en avant, qui ne m'appartient pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon chemin. Mais le chemin dont j'ai pu mesurer parfois un certain parallélisme, lui, il y a déjà un ou deux pas d'avance. Et je trouve ça, ça me touche évidemment, de l'avoir, d'avoir su le sentir, de vous le dire. Et ça ne m'enferme pas, c'est plutôt en disant, c'est ce qu'elle-même, d'ailleurs, nous a dit toujours, c'est la communion des saints, au fond. Au fond, c'est la communion des saints. Donc, mon chemin spirituel, c'est qu'une petite portion, de quelque chose de plus vaste, dans un réseau plus vaste, qu'on nommera la communion des saints, qu'on nommera comme vous voulez, mais que là, j'ai eu la chance de sentir, de mesurer de manière extrêmement proche, évidemment. Merci beaucoup de ce beau cadeau. Merci. Merci. Merci.